Claude Girard, bonjour. Claude Girard, bonjour. Bonjour, M. Roy. Merci de nous avoir écrits. Absolument. Vous aviez fait la demande, alors on a répondu à votre invitation. On est très contents. Là, il devait avoir une patine... Là, on aurait pu patiner derrière ça. Vous vous demandez qu'est-ce qui est long comme ça, de faire la belle patinoire? Oui, surtout que pendant l'été 2019, j'étais ici et un travailleur m'avait juré. Il dit, M. Girard, je vous jure que vous allez patiner. Sur l'Esplanade Clark, en décembre 2019. Et bien là, je pense que c'est un très bon politicien, parce qu'il n'a pas tenu sa promesse. Alors, c'est ça que je voudrais savoir. On est rendus où dans l'évolution de ce chantier, qui est quand même commencé depuis 2017? Puis moi, je me souviens des images de l'ancien maire. Mme, vous êtes prêts? Souriez. Et voilà! Ça va être plus gros que Rockefeller. Ça va être bien. C'est un très beau projet, avec les gens qui ont été montés sur l'Esplanade Clark, des terrasses, avec la promenade qui va se transformer en patinoire durant l'hiver. Et moi, j'ai surtout hâte. Quand est-ce que je vais pouvoir venir patiner dans cet espace qui est merveilleux, qui va servir aussi d'ouverture de l'Est pour le quartier des spectacles, la dernière phase, là? Oui. Bien, bravo. Bonne question. On va aller demander à la Ville. J'entends la réponse. Merci. Bonjour. Salut. M. Baudry, M. Coderre avait annoncé ça. Deux ans de retard, qu'est-ce qui arrive? En fait, il est arrivé plein de choses. Il avait déjà eu des retards avant la COVID. Le contracteur avait déjà eu quelques semaines de retard. On avait trouvé une stratégie de bonus pour qu'il puisse terminer la patinoire pour 2019. Ça n'a pas fonctionné. Il n'a pas réussi à rattraper son retard. Puis après, bien évidemment, à l'effet COVID, il y a eu sept semaines d'arrêt de chantier. Puis après, bien les travailleurs ont dû commencer à réapprendre à travailler selon les distanciations, les nouvelles règles sanitaires. Mais la COVID a arrêté sept semaines les chantiers, c'est tout? Sauf qu'après... Là, on parle de deux ans? Oui. Non, mais après, ce qui s'est passé aussi, c'est les nouvelles normes, les nouvelles façons de travailler. Et c'est un projet aussi qui amène plusieurs complexités. On vient travailler dans le souterrain, on vient couler une dalle de béton, on met un système de réfrigérés. C'est quand même de l'inédit à si grande échelle. Donc c'est un projet qui est quand même relativement complexe. Est-ce qu'il y a eu des pépins techniques vraiment? Vous êtes creusé la tête à ce point-là? Pas ce point-là. Est-ce que les coûts ont été dépassés? Oui, c'est sûr, c'est sûr que les coûts ont augmenté. On parle d'un projet d'environ entre 75 et 78 millions au final. Mais après, c'est sûr qu'il y a les retards de chantier où il y a des malus qui sont imposés aussi par jour de retard de chantier. Donc à la fin, il y aura une évaluation qui sera faite du coût total du chantier avec le contracteur. Combien? Est-ce que tu me disais pour l'instant, on évalue entre 75 et 78 millions pour tout le chantier? OK. Bon, à quel moment on patine, là? Ah, là, le moment où on patine, c'est censé être à l'automne prochain. Donc on espère que la place, elle, va être ouverte en juillet. En juillet, on prévoit l'ouverture de la place, donc on va pouvoir se promener sur la Grand-Place. Après, on va tester le système de réfrigération et à l'automne prochain, on va pouvoir commencer à patiner. OK. Vous dites, on est supposé... On va le faire! Vous vous gardez... Vous vous gardez une petite gêne... Vous voulez que je fasse plus direct? Oui. À l'automne prochain, on va patiner. Sur la place, Henri Tranquille. Henri Tranquille. En hommage à ce libraire extraordinaire qu'avait sa librairie. Oui, oui, tout à fait. Puis en fait, ça fait un clin d'oeil à la librairie Tranquille, qui est vraiment un lieu où plusieurs auteurs de la culture québécoise se sont réunis. C'est aussi là où a été lancé le refus global. Donc vraiment, ça fait aussi un clin d'oeil à la révolution tranquille. Parfait. Voilà. Donc en pleine campagne électorale municipale, on va venir patiner. En pleine campagne électorale, on va patiner à l'automne prochain. Oui, effectivement. M. Baudry, merci. Merci à vous. Salut.